Quand j'étais petite fille, maman m'avait dit cette phrase-là, donc d'abord il y a Dieu et en dessous, il y a les artistes. D'ailleurs, je n'ai pas épousé un homme, j'ai épousé un poète. Alors j'en ai déduit qu'elle n'avait pas fait deux frères, mes deux frères, mais qu'elle avait fait un musicien puis un écrivain. Enfin, restaient les deux sœurs. Là, bizarrement, on ne nous disait rien. Donc, il a fallu que je me dise que ça me concernait moi aussi et qu'il n'y avait rien de mieux, sans doute, qu'un jour de pouvoir poser sur l'assiette de maman à table un livre, comme mon frère posait un livre et l'autre posait un CD. Donc, c'était un peu l'équivalent du regard de maman, j'ai bien travaillé, donc on montre son bulletin scolaire. Mon frère, un petit peu avant la mort de maman, lui a dit cette phrase-là. « Chaque note de musique, je l'ai écrite pour toi. Après, comment tu continues ? » Ça a été ma question, ça a sans doute été la leur. Eh bien, il s'est passé quelque chose entre-temps. Lui, il a rencontré ses auditeurs et moi, j'ai rencontré mes lectrices et mes lecteurs. Et donc, après, j'ai su que je continuerai pour eux et elles. Alors, nous avons écrit en 18 mois, ce qui est un peu un challenge, nous avons écrit « Deux romans et demi », Angie, « Souviens-toi de septembre » et « À l'hôtel du pourquoi pas », si je dis « Deux romans et demi », c'est que mon frère est mort en route et que j'ai terminé tout seul. On le savait en commençant. On savait que, autant j'aime que mes livres se finissent bien, cette histoire-là ne se finirait pas bien. Ça a commencé qu'il m'a dit « J'étais à Bordeaux ». Ce jour-là, c'était la veille du confinement, on venait d'entendre parler M. Macron. Et dans son bureau, il m'a dit « Je deviens invisible, je n'arrive plus à écrire ». Je suis repartie avec cette phrase de Bordeaux, dans la voiture, et je lui ai mis un mail en lui proposant d'écrire un roman policier, pour se dépayser tout à fait, se changer les idées. Et puis, on repartirait chez nous, au Havre, là où on a été petits. Ça nous a permis pendant 18 mois d'évoquer le Havre, d'évoquer nos souvenirs d'enfance, de les comparer. Souvent, j'avais l'impression qu'il me prenait mes phrases, quand il évoquait un souvenir d'enfance. Ça reste difficile d'en parler. Donc, j'ai continué seule, et il savait que j'allais terminer. Alors après, il faut reprendre sa route. Et donc, je me suis dit « Je ne vais pas regarder derrière, je vais regarder devant ». Et puis, peut-être là, vous m'avez vu entrer dans cette pièce avec des jeunes. Ma fille, une amie de ma fille, il y a son compagnon. Je vais travailler avec des jeunes, j'ai envie de travailler avec d'autres, en fait. D'autres médiums, peut-être aussi. Donc, je suis sur Instagram actuellement. Je vais sans doute faire du podcast. J'ai envie d'autres choses, de renouvellement et de transmission. Et donc, ne regarde pas derrière, regarde devant. Est-ce qu'on s'épuise avec le temps ? Est-ce qu'au bout de 30 années d'écriture, finalement, le monde finit par vous lasser ? De temps en temps, j'ai besoin de vacances. Et alors là, je pars au 19e mai. Français ou anglais. Donc, ça va faire Malo Delange ou Miss Charity. Je dis parfois que le 19e, c'est ma cour de récréation. Pour me reposer un petit peu de mes contemporains. Mais j'aime ce monde. Il n'y a rien à faire. Et il m'intéresse. Et il m'interpelle. Et il se renouvelle sans arrêt. On n'avait pas prévu ce qu'on vient de vivre. On se l'est pris en pleine figure, tous en même temps. Et c'est ça qui est intéressant, je leur dis aux jeunes. C'est qu'en fait, on doit tous s'adapter en même temps. C'est à la fois intéressant et pour moi, parfois, un peu désolant. Parce que j'ai du mal à jouer ce rôle qui a été pour moi, d'écrivain pour la jeunesse et d'adulte, de me mettre devant eux. Pour, en quelque sorte, filtrer ce qui arrivait. Le prendre avant. Donc, je suis toujours aux aguets des phénomènes de société qui se passent, des modes, etc. Pour essayer de comprendre, de voir ce que je peux en tirer. Et jusqu'où je peux arriver à en rire. Et garder l'espoir. Le problème, ce qui s'est passé là, c'est que tout d'un coup, ça nous est arrivé à tous en même temps. Regardez comme notre président a été démuni. Donc, en fait, on n'a pas pu vraiment jouer notre rôle d'adulte, qui est de protéger, qui est de se mettre devant. C'est même parfois, je l'aurais dit, c'est même parfois l'inverse qui s'est passé. Vous nous avez protégés. Je le dis aux enfants. Je leur ai dit, aux petits, là, en sortant du confinement, je leur ai dit, je vous remercie. On ne vous a peut-être pas dit qu'il fallait vous remercier, parce que vous nous avez protégés. Et vous l'avez fait très sérieusement. Donc, ça inverse un peu les choses, tout d'un coup. Et je me dis, de toute façon, ça a peut-être toujours été ça que je me suis cachée. C'est qu'en réalité, ça a toujours été donnant, donnant. Je me suis peut-être un peu illusionnée en croyant que je transmettais ou que je filtrais. La vérité, c'est que j'ai surtout beaucoup puisé. Et c'est pour ça que je ne m'épuise pas. Et je le dis aux enseignants, c'est la meilleure manière pour eux de résister et de tenir bon dans le difficile métier qu'ils font. C'est d'admettre que ceux qui sont en face d'eux, là, ces enfants, ces jeunes, ils vont aussi beaucoup donner. Et ce n'est pas seulement de s'intéresser à leur monde, à leur univers, même si je le fais aussi, on me dit, écoutez le rappeur, hier ma fille m'a fait écouter Aurelson, que j'aime beaucoup. Mais ce n'est pas uniquement ça. C'est vraiment, quelle est leur expertise, comme on dit maintenant ? Quel est leur regard sur le monde ? Et c'est vraiment intéressant que de venir dans des classes et de leur demander, je l'ai fait récemment avec des CP, c'est quoi la pollution ? Alors, ils m'ont sorti, c'est des crottes par terre et c'est le Covid. Mais bon, leur expertise était peut-être un petit peu limitée. Mais parfois, ils m'ont sorti des phrases extraordinaires sur la famille, sur l'amour, sur l'argent, sur l'amitié. Et ça m'a servi pour sauveur, bien évidemment. Donc, comment on se renouvelle ? En restant au contact avec ceux que Mme Arendt appelait les nouveaux. Ils sont toujours nouveaux. Et mon lecteur, il aura éternellement 7 ans, 9 ans, 13 ans. Moi, je vieillis, pas lui. Ma porte est ouverte, je reçois beaucoup. Je vais aussi aller en rencontre. J'écoute énormément. Et je sens, je sens les problèmes, en fait. Là, je sais que Sauveur, il va s'intéresser à un certain nombre de choses. Si j'arrive à écrire Sauveur 7, je ne sais jamais si je vais arriver au bout de quoi que ce soit. Si j'y arrive, d'ailleurs, ce sera peut-être avec ma fille qu'on le fera. Elle m'a déjà un peu apporté des sujets. On y réfléchit ensemble. Par exemple, les aidants, ce qu'on appelle les aidants. J'ai découvert qu'il y avait, par classe de lycée, deux jeunes aidants. C'est-à-dire des gens qui prennent en charge, qui sont, comme on dit, adultifiés, et qui prennent en charge un parent, un frère ou une sœur sur leurs épaules et qui, en même temps, mènent leurs études autant qu'ils le peuvent. Donc, je me suis dit, bon, ben voilà, pour Sauveur, je vais lui adresser un jeune aidant qui a lui-même avant été aidé. Et donc, je sais à qui je vais poser des questions parce que je sais qu'il y a des gens qui sont dans cette situation. Et puis, on se renseigne, on va aller vers des associations, etc. Donc, ça, c'est un des problèmes que je suis en train d'expertiser à ma manière aussi. Comment on parlait, voilà. Et je me dis, la laideur. Il y a beaucoup de tabous dans la littérature, et notamment en jeunesse. La laideur, comment on parlait. J'ai envie de chercher ça aussi. Comment faire aimer celui qui est laid. Comment lui faire dire qu'il veut être aimé. Ça. C'est plein de petites choses que je suis en train de prendre, des pièces de puze. Le sommeil. Nous sommes en train de perdre le sommeil. Je voudrais redonner sa dimension au sommeil. Je voudrais dire que le patron de Netflix qui a dit « Le sommeil, c'est l'ennemi », c'est un meurtrier. C'est quelqu'un de dangereux. Moi, quand je vois l'état dans lequel sont parfois des classes, une partie des problèmes d'anxiété et de dépression sont liés au manque de sommeil. Alors, ce que je veux avec Sauveur, je pense que je voudrais redonner sa place au sommeil et dire « Attendez, l'idée, c'est qu'on perd son temps quand on dort. » Mais en fait, non. Je voudrais dire tout ce que le sommeil nous donne, le métabolisme, de tout ce que nous mangeons, de tout ce que nous imprenons, en fait, on travaille à fond quand on dort. Et ça, je pense que ça relâcherait quelque chose d'une tension, de dire « Ah, je vais aller bien travailler, je vais me coucher, bonne nuit les gars. » Et moi, depuis que je sais toutes ces choses, parce que j'ai beaucoup, je lis, je lis énormément, je lis les scientifiques, je lis les reportages, voilà, et je veux le faire vivre. Donc, c'est une des pièces du plus. Mais il va y en avoir d'autres qui se rajoutent comme ça au fur et à mesure. Et donc, ça va être tout ce qui va affluer parce que tous les problèmes de notre société doivent converger vers le cabinet de Sauveur. Dans un premier temps, comme je suis quelqu'un, moi aussi, d'anxieux, d'inquiète, de douloureux, toutes ces problématiques, je vais les prendre avec une certaine anxiété, oui. Je vais creuser, je vais apprendre, je vais écouter, je vais essayer petit à petit de chercher à qui les faire porter. Et surtout, je dis souvent que j'essaie de tout corriger d'un sourire. Ce n'est pas immédiat. L'humour, chez moi, c'est une reprise de soi. Mais quand je dis ça, cette reprise de soi, ça peut être une seconde. Ça n'empêchera jamais l'émotion négative ou la souffrance. Simplement, avec l'entraînement, on arrive à faire que ce mouvement de, même pas mal, vienne de plus en plus facilement. Et c'est important, quand on est, par exemple, éducateur ou parent, de pouvoir avoir ce réflexe-là, le plus vite possible, avant de s'énerver, avant de gueuler sur le gamin, avant de tout prendre au drame, s'apprendre ça. Et c'est toujours le jour. Et c'est... L'humour n'est pas spontané, mais avec le temps, la pirouette est de plus en plus rapide. Je m'améliore. Ma cour de récréation, c'est le 19e, je pourrais dire aussi le 18e, le 17e. Enfin, voilà, c'est la culture, en réalité. Ça m'accompagne. Alors, actuellement, on fait une chose particulière. Mon mari et moi, je suis une fan de la lecture à voix haute. Et donc, c'est quelque chose que j'ai transmis aussi à mes enfants. Ma fille fait la lecture à voix haute à son compagnon, et réciproquement, le soir. Et donc, on se fait la lecture à voix haute. Alors, c'est plus Pierre qui me fait la... C'est ma grande récompense, maintenant. C'est à moi qu'on fait la lecture à voix haute. Et donc, là, en ce moment, on est avec Daphné du Maurier. En fait, c'est super. On peut penser que c'est neuneu, mais pas du tout. C'est hitchcockien. Et puis, c'est puissant. C'est bien écrit. Alors, avant, on a pu se faire le Grand Mône ou bien les Confessions de Rousseau. Voilà, toute cette littérature classique, c'est ma nourriture aussi. Alors, j'ai des surprises. Je les revisite. Là, je pense que je vais refaire un tour vers Balzac parce que je pense que je vais retourner vers le 19e Français. Et donc, j'ai besoin de me renourrir, en fait. J'ai des surprises dans les deux sens. Des fois, ça nous tombe des mains. C'est-à-dire que Pierre me lit deux pages et je dors. Donc, ça, c'est vite fait. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des fausses valeurs et que la littérature lue à voix haute, c'est impitoyable. Voilà. Et donc, on fait ce constat à deux, d'ailleurs. Tantôt, ça, ça marche. Et ça, Châteaubriand, ça marche d'enfer. Attends, rien que le titre. Attends, les mémoires d'outre-tombe. Ça va donner, hein. Eh bien, sa vision de la Révolution française, c'est vraiment super. Moi, j'ai toujours adoré l'histoire, de toute façon. Je voulais être prof d'histoire. Je ne voulais pas être écrivain. Tout à l'heure, j'ai signé à une dame qui était prof d'histoire. Et je lui ai dit, moi, j'ai juste mis un S à la fin. Mais je reste un prof d'histoire. J'aime les histoires. Je pense qu'il y avait beaucoup plus de romanesque et de romantique dans le cours d'histoire que dans le cours de français. Et donc, oui, je vais... Là, je me dis... J'ai un petit couloir devant moi. Moi, là, je sais, j'ai Sauveur 7. Et derrière, j'ai le 19e français. J'ai un grand amour aussi. C'est Alexandra Davinelle. J'ai envie de l'enfance, d'une exploratrice, de savoir comment ça naît, une vocation comme celle-là. Celle de toujours vouloir partir. Et je sais que ça lui a pris... Elle avait 5-6 ans. Elle est partie droit devant. Cette femme ne s'est arrêtée qu'à 100 ans. Toujours droit devant. ADN. Ses initiales. Qu'est-ce que le nous ? Quand on m'a demandé de faire une vidéo pour le salon de mon travail, j'ai dit, attendez, je ne vais pas la faire toute seule. Ça n'avait pas beaucoup de sens. Donc, j'ai demandé à ma fille de se joindre à moi. Et donc, nous avons fait le nous à deux. Ce qui me paraissait assez évident. Alors, c'est le nous de la transmission. C'est le nous de l'amitié. Et je ne vais même pas vous faire le coup de l'amour. Parce que c'est peut-être trop évident. Et finalement, ce n'est peut-être pas le nous le plus performant. Allez. Je crois que je n'ai pas assez parlé de l'amitié dans le livre. Le dernier sauveur, il y a un hymne à l'amitié. J'ai vu des enfants sauvés par l'amitié. Je crois qu'il y a des couples sauvés par l'amitié. Et sauveur le dit. L'amitié entre parents et enfants. L'amitié entre frères et sœurs. L'amitié entre époux. L'amitié, c'est tellement plus doux. Alors, on va dire l'amitié, c'est nous. L'amitié entre frères et sœurs. L'amitié entre frères et sœurs. L'amitié entre frères et sœurs.